Aya Nakamura, gros clash sur les réseaux avec un chanteur à qui elle a refusé un duo, les deux stars vont loin. Si est-il un clash qui a fait grand bruit sur les réseaux sociaux ? Dans la soirée de ce jeudi 27 juin, Aya Nakamura et le chanteur Kalash ont réglé leur compte publiquement et les internautes nains n'ont pas loupé une miette. Aya Nakamura est l'une des artistes françaises les plus demandées. Alors qu'elle est pressentie pour participer à la cérémonie d'ouverture des Djos de Paris 2024, la chanteuse de 29 ans a récemment été choisie par Vogue pour chanter durant son défilé à Paris. Il faut dire qu'avec plus de 6 milliards de streams sur les plateformes d'écoute, elle est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. Alors forcément, tout le monde veut faire un duo avec celle qui s'est fait connaître en 2015 par son tout premier tube, brisé. Si est-il le cas de l'artiste Kalash, de son vrai nom Kevin Valéret, qui a déjà à son actif plusieurs collaborations avec des artistes de renom, comme Ayaam, Gazo ou encore Damso. Dans la soirée de ce jeudi 27 juin, il a été révélé dans la presse musicale qu'un featuring entre lui et Aya Nakamura allait bientôt voir le jour. Mais si les deux artistes ont bel et bien commencé à collaborer, la chanteuse a fait savoir peu après l'apparution de l'information qu'elle a finalement refusé la collaboration. J'ai déjà dit non poliment. Toi tu vas mettre des extraits sur internet ? Ouhouk et ici est-il forcé 1 ? Y'a pas de son, il a craqué lui, c'est-elle exaspéré sur sa page Twitter, avant de révéler un échange SMS où elle lui fait clairement part de sa décision. Aya Nakamura supprime ses messages après le clash. Dans l'échange de messages relayés par Aya Nakamura, elle reproche à ce dernier de se montrer trop insistant et d'harceler ses copines. Une humiliation publique très mal vécue par l'artiste de 36 ans, qui a rétorqué, c'est le ouinge de Maluma, note de la rédaction, elle a récemment été aperçue en compagnie du chanteur, qui te fait croire que t'es celle que t'es pas, ma belle ? Je le fais fuiter comme jamais, tu vas rien faire à part battre tes cils. Le début d'une longue salve d'attaque entre les deux artistes, qui sont allés très loin dans leurs propos. Je sais pas qui conseille cet artiste ? Si est-il ça de se faire manager par la meuf que tu bats c'est bref, Sik, a notamment lancé l'interprète de Pookie, avant que son confrère, originaire de Strasbourg, ne lui réponde. Si est-il pas cool de parler ainsi d'une autre femme qui en plus a toujours pris ta défense quand le monde te crachait dessus, mais ok. Clara est ma femme et mon manager mais pour toi, qui est qui, si tu arrives encore à compter ? Depuis, Aya Nakamura a supprimé tous ses messages contre Kalash, quand le chanteur, lui, a choisi de les conserver sur sa page officielle. Un énième coup de com' ? Vu comme les deux artistes sont allés loin, on ne parierait pas là-dessus.